Le 8 mars, c'est une journée qui est vraiment importante pour les femmes, pour toutes les femmes. Celle d'hier, d'aujourd'hui, mais celle de demain surtout. Pour leurs droits, leur santé, leur sécurité, leur équité, leur respect. Ça, c'est des enjeux auxquels on devrait penser toute l'année, et pas seulement le 8 mars. Ça me donne envie de vous parler du spectacle « La Corriveau, la soif des corbeaux », qui est un théâtre musical original qui raconte l'histoire de Marie-Joseph Corriveau, une femme toute simple qui est devenue une sorcière meurtrière ayant tué sept maris, qui s'est transformée en monstre, en légende, en conte populaire de notre folklore québécois. Mais on oublie souvent que derrière le personnage fantastique se cachait une femme ordinaire qui a été victime de féminicide et qui a été déclarée coupable, au fond, d'être une femme. Donc, en l'occasion du 8 mars, je vous propose de venir au théâtre, d'inviter une femme importante de votre vie à vous accompagner pour venir voir ce spectacle-là. On va vous raconter l'histoire de la Corriveau avec poésie, ludisme, humour, on va vous faire rire, on va vous faire pleurer, vous allez chanter, danser, mais on va surtout ensemble se questionner sur notre histoire, d'où on vient, les choix qu'on a faits, et surtout où est-ce qu'on a le goût de s'en aller. Moi, en tout cas, je vais être là. Ça va me faire plaisir de prêter ma voix à la sorcière, parce qu'il ne faut jamais oublier que les sorcières d'hier ont mis au monde toutes celles qui brûlent encore aujourd'hui. Puis l'idée, c'est d'essayer de s'organiser pour que l'histoire ne se répète pas sans cesse. On se voit au théâtre! Sous-titrage Société Radio-Canada